Bonjour, je m'appelle Manu Lafeuillet, j'ai 23 ans, j'habite la Côte d'Opale et je suis photographe indépendante. Mon parcours scolaire, il débute, j'ai eu mon bac STMG, donc tournée commerce et marketing. Ensuite, je me suis dirigée plutôt vers une licence tournée vers le journalisme, donc rien à voir avec le commerce et le marketing, mais c'était vraiment quelque chose que je souhaitais découvrir. Donc j'ai fait une licence parcours culture et médias à Dunkerque pendant un an, une licence qui en soi ne m'a pas du tout plu. Du coup, pour essayer de faire passer au mieux cette année, parce que je pensais avoir perdu un an, j'ai travaillé pour le système universitaire sportif de la fac en tant que reporter d'image. Donc je suivais toutes les compétitions sportives que la fac pouvait faire, les rencontres également avec d'autres universités. Je prenais en photo et j'écrivais des articles qui s'étaient publiés après sur le site internet. Suite à cette année-là, j'ai décidé totalement de me réorienter et de repartir sur un système que je connaissais, donc le commerce et le marketing, comme mon bac, en faisant un DUT technique de commercialisation que j'ai commencé à Amiens, donc j'ai fait mon premier semestre à Amiens. Et ensuite, je suis partie habitant à Franche-Comté, donc j'ai continué mes études sur Belfort. DUT qui, du coup, au bout de deux ans, j'ai obtenu. Et comme je ne savais pas quoi faire non plus après ce DUT, j'ai décidé tout de suite de me lancer dans la vie active et voilà, donc mes études se sont très vite arrêtées, j'ai un bac plus 2. Aujourd'hui, je regrette en quelque sorte, mais je n'ai pas de regret à avoir parce qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle branche du commerce j'aurais pu aller pour avoir un bac plus 3, par exemple. Alors ça fait, oui, ça fait entre 7 et 8 ans que je fais de la photo aujourd'hui et j'ai un parcours sur la photo qui est hyper diversifié. J'ai commencé la photo grâce à des amis qui faisaient du VTT dans un petit club près de chez moi, qui un jour m'ont dit, tiens, Manu, est-ce que tu veux venir avec nous ? Tu vas nous prendre en photo, comme ça, on aura des souvenirs et tout. Enfin, ça peut être cool pour le club. J'ai fait, vas-y, pas de problème. Donc, premier week-end où je les ai suivis, je les prends en photo, tout se passe bien. Je prends aussi en photo d'autres personnes parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Au soir, je leur envoie les photos que j'avais déjà retouchées un petit peu. Enfin, je débutais dans la photo, donc je ne connaissais pas encore trop tout ce qu'on pouvait faire. Donc, c'était vraiment les photos en soi les plus brutes possibles que je leur envoyais. Et je mettais les autres avec un petit mot sur mon compte Facebook en disant, voilà, j'ai été à tel endroit, c'était super cool. Un tel affinitant, enfin, voilà, quelque chose de très simple, très basique qu'à l'époque, j'avais 16-17 ans. Donc, c'était en soi le début aussi des publications sur Facebook, tout ça. Et donc, ces photos-là ont été partagées par mes propres amis qui avaient dans leurs amis des personnes qui faisaient la course de VTT, qui ont pu du coup récupérer certaines photos que j'avais prises d'eux. Donc, en fait, ça s'est très vite enchaîné. Donc là, un premier week-end, un deuxième week-end, je revoyais les personnes que j'avais vues la semaine d'avant. Je les reprenais en photo, je les remettais sur mon Facebook. Et je me suis dit, au bout de quelques temps, pourquoi pas faire une page photo qui regroupera, en fait, toutes les photos que je ferai. Parce qu'au moins, ça sera plus direct, les gens pourront mieux les récupérer, beaucoup plus simple. Et puis, pourquoi pas, ça me donnerait une petite visibilité à ce niveau-là. Parce que je n'étais pas du tout la seule à faire ça à cette époque-là. Il y avait d'autres personnes qui prenaient des photos sur les places de vélo. Voilà, je n'étais pas du tout visionnaire sur ce style de photos. Je n'étais absolument pas ça. Et donc, j'ai créé ma page photo. Et le nom qu'avait ma page photo à l'époque raisonnait, en fait, comme vraiment quelque chose tourné sur le cyclisme. Pour ceux qui se souviennent, c'était Manuela Feuillet Photocyclisme. Donc voilà, c'était vraiment 100% vélo. Et donc, voilà, je mettais mes photos sur cette page-là. Les personnes ont commencé à aimer cette page. J'ai récupéré les photos. Ils me disaient merci. Enfin, ça faisait plaisir, en fait, d'avoir un retour positif comme ça. Et donc, de filet en aiguille, tous les week-ends, j'allais sur les courses de vélo. Jusqu'au jour où il y a une presse locale, régionale même, sur le vélo, 100% vélo, qui m'ont contactée pour nous demander si j'étais intéressée pour faire des reportages écrits, des reportages photos sur les courses sur lesquels j'allais. Moi, je voyais ça comme une super opportunité parce que je me disais « Waouh, c'est incroyable, toi qui as toujours rêvé d'être dans le monde du reportage, de la photo, du journalisme. » Là, c'est une porte d'entrée qu'on te fait. Donc, ça s'appelait « Éco du vélo ». Je pense que beaucoup, en tout cas dans la région, et qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, savent et connaissent qui est cet acteur dans le monde de la presse, en fait. Donc, c'était « Éco du vélo ». Je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux et grâce à la CBE aussi, que j'ai tout ce parcours de photographes et de connaissances dans le vélo. Et donc, j'ai commencé à faire des articles pour ce journal-ci. Et donc, c'était principalement du VTT, parce que mes amis faisaient du VTT, pas beaucoup de vélo de route, pas de pistes. Donc, c'était principalement que du VTT. Puis, j'ai découvert, je me suis fait aussi d'autres amis grâce au vélo qui, eux, faisaient du vélo de route et qui me disaient « Ouais, Manu, viens sur cette course-là ce week-end-là, j'essuie tout, tu feras des photos, ça va être cool. » Ils disaient « Bah ouais, pourquoi pas ? » Donc, j'allais sur ces courses de vélo de route. C'était les premières pour moi. Je prenais mes photos. De la même manière, je les mettais sur ma page photo. Ce qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui faisaient du vélo de route, parce que ceux qui font du vélo de route ne font pas forcément du VTT et vice-versa. Donc, ça a encore pris de l'ampleur encore plus grand. Enfin, c'était incroyable. J'avais de plus en plus de monde qui me suivait, de plus en plus de personnes qui aimaient, commentaient, partager mes photos. J'étais aux ans, j'étais une gamine, j'avais 16 ans. Je découvrais ce monde-là. J'avais l'opportunité de faire de grandes choses. Je me disais « C'est génial ce qui m'arrive ! » Et un jour, c'était en été, il me semble, j'étais en vacances. Et on m'appelle sur mon téléphone. Et c'était un rédacteur en chef d'un journal en ligne, qui s'appelle aujourd'hui Today Cycling, qui me demandait si j'étais intéressée pour faire des comptes rendus en live sur le vélo, en fait, sur les grandes courses de vélo nationales qu'il pouvait y avoir partout, voire même partout dans le monde. faire des comptes rendus sur ces courses-là, sur, du coup, l'ordinateur et en ligne. Et je me suis dit « Mais carrément ! » Encore une fois, je pense que c'est un palier, en fait, qui me donnait l'opportunité de parler de ma passion pour le vélo, ma passion pour l'écriture et ma passion pour la photo, en fait. Et je me dis « Mais incroyable ce qui me tombe sur la tête ! » Et puis, un jour, j'ai repris les cours. J'avais aussi une vie à côté. Donc, j'avais les photos avec la CBE, le VTT, les vélos de route. J'avais écho du vélo. J'avais, je faisais de la danse à l'époque. J'avais la danse. J'avais Today Cycling. Et j'avais aussi mes études. Et j'avais aussi une vie à côté. Et c'était trop. C'était trop pour moi. Je me suis dit « C'est beaucoup, la Manuela. Voilà, enlever quelque chose pour t'alléger, parce que t'as pas une minute pour toi. » Et quand on en vient déjà à cette réaction quand on a 16 ans, c'est dingue parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à 16 ans qui sont autant pris, qui ont autant de passe-temps et qui n'ont pas de temps pour eux. Donc, je me suis dit « Bon, je vais arrêter. » Donc, j'ai arrêté Today Cycling. Parce que je leur ai dit que j'avais plus de temps. Ils ont compris. Ils ont été très compréhensibles. Donc, j'ai arrêté Today Cycling. Et j'ai vécu des moments dans le vélo, au niveau émotions, qui sont incroyables. Et c'est ça, en fait, qui était retransmis en photo. C'était toute cette émotion. Parce que c'était incroyable, vraiment. J'ai vécu toutes ces années de photo-reportage dans le vélo. J'ai vécu les plus belles années de ma vie. C'est là où j'ai vécu le plus d'émotions avec la photographie. C'était juste incroyable. Et puis après, on grandit. On a des études à faire. Et comme je vous ai dit sur mon parcours scolaire, je suis partie en Franche-Counté. Donc, j'ai laissé mes amis que j'avais dans le Nord qui faisaient du vélo. Je les ai laissés. Et j'ai découvert d'autres amis. Je me suis fait d'autres amis. D'autres rencontres en Franche-Counté. Toujours tournées sur le vélo. J'ai eu la chance de pouvoir vivre des expériences incroyables. Et de suivre une équipe nationalement très connue. Le CC YouTube. Je leur fais un gros coucou aussi s'ils me regardent. Qui m'a donné l'opportunité de les suivre durant plusieurs saisons avec eux. Et de pouvoir toujours les prendre en photo. Donc toujours dans le vélo. De pouvoir faire de la photographie sportive avec eux. De suivre les courses. J'étais en soi plus tournée à cette époque-là. Sur un style de community manager. Donc je relatais leurs résultats. Je les prenais en photo. Je le disais où ils allaient chaque week-end. Il y a les réseaux sociaux. Donc c'était plus tourné sur quelque chose qui était plus de transmettre de l'information. Plus que de prendre la photo. Mais mon appareil photo était toujours avec moi. Et dès que j'avais l'occasion, je les prenais en photo. Je prenais même en photo. Je continuais les shootings. J'avais aussi un peu de shootings que je réalisais en Franche-Counté. Mais beaucoup moins. Parce que je connaissais moins de personnes aussi. Et puis voilà. Quand je remontais dans le Nord, j'avais toujours quelque chose à faire aussi. J'avais des shootings qui étaient prévus. J'ai fait des mariages. J'ai fait beaucoup de photos de mariages aussi durant ces périodes-là. Jusqu'au jour où je suis revenue. Enfin, pardon. Je suis restée en Franche-Counté. Et mes études étaient terminées. Et j'étais du coup dans la vie active. Et donc dans la vie active, on a beaucoup moins de temps de faire de la photo. De penser à sa passion. Donc j'ai mis un peu la photo de côté durant une certaine période. Donc je me suis concentrée vraiment sur ma vie professionnelle. Et puis il y a un an et demi, je suis rentrée dans le Nord. Je suis remontée dans le Nord. Et je me suis dit, il me manque quelque chose. Le fait de revenir ici et de ne plus pouvoir prendre en photo ce que je prenais en photo. De suivre ce rythme de vie qui allait à 100 à l'heure quelques années auparavant. De ne plus l'avoir. Je me suis dit, il me manque quelque chose. Et j'ai dit, là c'est le moment. C'est le moment de tenter l'expérience. De te lancer dans l'aventure. De créer ton entreprise dans la photo. Et que ça te réussisse. Donc en mai dernier, juste après la période de confinement. J'ai lancé des démarches administratives pour créer mon entreprise. Et c'est là en soi que vraiment dans l'oeil de Manuel. Ça fait déjà ça comme ça depuis quelques années. A vraiment vu le jour. Et fait qu'aujourd'hui, c'est aussi dingue que je vis aujourd'hui. C'est beaucoup moins forcément dynamique. Et c'est un rythme beaucoup moins soutenu que j'ai connu les premières années. Mais c'est tout aussi incroyable. Et je sais que ça sera incroyable dans les prochaines années. J'ai plein, plein de projets prévus pour 2021. Je vous laisse aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Sur ma page Instagram et sur mon site internet. J'explique un peu tout ce qui va se passer en 2021. Mais c'est vraiment... C'est incroyable ce qui se prépare. C'est incroyable ce que je vis. Et oui, le meilleur reste à venir. Ça va sans j'en suis sûre. Oui bah comme tout en fait, tout en soit, tout métier. Il y a des formations qui existent. Il y a des BTS, il me semble. Il y a des licences pro dans la photographie. Moi en soit, j'ai pas suivi ce cursus là. Parce que comme je le dis en fait, j'avais pas du tout d'inspiration à être photographe. Et même encore aujourd'hui, je dirais, je ne me considère pas comme une photographe professionnelle. Même si j'ai créé mon entreprise, j'ai créé mon entreprise parce que je suis une passionnée de photos et que je tends à en faire mon métier. Mais j'ai pas de formation qui me qualifie ce titre là. Il y a des personnes qui pendant des années font des formations pour être photographe. Et eux sont photographes professionnels. Qu'ils aient ou non leur entreprise, ils ont ce titre là. Moi aujourd'hui, je me qualifie comme une personne passionnée, qui aime la photo, qui aimerait en fait son métier, mais qui n'a pas la formation d'un photographe. Alors c'est peut-être compliqué à comprendre pour certains. Mais voilà, moi la photo, j'en fais ma passion. Je fais ça parce que j'aime ça. Mais je ne me qualifie pas comme quelqu'un qui est déjà en soi professionnel dans le milieu. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la photo ? C'est hyper compliqué quand question ça. Je dirais qu'en soi, alors ça peut-être paraît très philosophique, je ne suis pas du tout comme ça, mais je dirais en soi c'est la vie en fait. C'est le bonheur que les gens peuvent avoir. C'est les sourires que chacun peut avoir sur le visage. C'est ça en fait qui m'a donné envie de faire de la photo. C'est immortaliser les moments de bonheur des gens. Ça va être immortaliser les émotions de chacun. Je me rappelle quand je faisais de la photo dans le vélo, ce que j'aimais c'était vraiment prendre les cyclistes en portrait pour voir en soi les émotions qu'ils avaient sur le visage. Que ça soit la concentration avant une course, l'effort pendant la course, et puis après vraiment le soulagement, le relâchement de la force physique après la course. C'est toutes ces émotions-là qui font que j'adore la photo et c'est ce que je veux immortaliser en fait. Alors si je fais de la photo artistique ou si c'est un passe-temps, j'ai envie de vous dire allez voir ma page Instagram pour que vous puissiez vous-même en déduire de ce que je fais. Je dirais que j'adore, je suis beaucoup de photographes sur les réseaux qui font des choses très artistiques et je trouve ça vraiment magnifique. Et j'en suis aussi ou qui font de la photo juste pour passe-temps et je trouve ça magnifique aussi. Donc en soi, les deux, c'est deux domaines que j'aime beaucoup et je pense que c'est deux domaines qu'on peut lier. C'est-à-dire qu'on peut faire de la photo artistique son passe-temps et on peut avoir un passe-temps qui est la photographie artistique. Donc je me situe un peu dans ce mélange-là. C'est-à-dire que je vais avoir des envies selon les modèles que je vais avoir, selon les thèmes qui vont me venir à l'esprit où ça va vraiment être tourné sur l'artistique et puis des photos beaucoup plus simples qui vont être apparentées à du passe-temps. Mais pour moi, la photo, ça reste une passion. Donc ça reste un passe-temps, tout simplement. Le type de photographie, je dirais que c'est un peu tout. Parce que je peux aussi bien faire de la photographie sportive, de la photographie d'événements, donc plutôt événements type mariage, baptême, anniversaire, de la photographie shooting classique en portrait, de la photographie animalière, j'ai un choc très beau mannequin au passage, et que de la photographie familiale, de tout en fait. Je suis ouverte à toute proposition de photographie et je ne me mets pas limite sur le style, le type de photographe que je peux être. Si j'ai déjà fait des photos avec des artistes connus, artistes, je ne sais pas si on peut les qualifier comme ça, je pense que oui, mais quand je faisais des photos dans le vélo, j'ai eu à me déplacer sur tout le territoire, mais aussi à l'international. Et donc j'ai rencontré des personnes qui sont plus ou moins connues dans ce milieu-là, des champions du monde, comme Pauline Ferrand-Prévaux, que j'ai eu la chance de prendre en photo sur des courses VTT, Victor Koreski, pareil, des champions de VTT, après des grands champions du monde, là même en vélo de route, Peter Sagan, Grain Van Avermaet, c'est des personnages dans le milieu du cyclisme que beaucoup connaissent, et oui, j'ai eu la chance de les prendre en photo. Après, de shooter avec eux directement, personnellement, non, malheureusement non. Après, j'espère pouvoir faire de ces shootings avec des artistes connus sur l'année 2020. Je travaille seule, mais dans ma petite tête, on est plusieurs à avoir beaucoup, beaucoup d'idées. Donc non, non, je travaille seule, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées qui font qu'on pourrait croire qu'on est plusieurs à réfléchir, mais non, 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 je suis bien seule. Mes objectifs dans la photo, c'est tout d'abord de faire ce que j'aime, c'est-à-dire que jamais je ferai quelque chose que j'aime pas, jamais je ferai un shooting qui, en soi, ne m'inspire pas. Il faut que j'ai de l'inspiration, il faut que ce que je fasse, ça me passionne, pour faire les choses bien. J'ai toujours dit ça. Après, voilà, forcément qu'un objectif au plus haut niveau, c'est de réussir à avoir une petite notoriété dans ce milieu-là et pouvoir en faire ma seule activité professionnelle. J'utilise un Canon, un Reflex Canon 6D Mark III avec plusieurs objectifs, une focale fixe pour les photos en portrait et un téléobjectif beaucoup plus polyvalent pour les photos en extérieur, pour les photos sportives, quand j'ai l'occasion d'en faire encore. J'ai également un trépied que j'utilise principalement en intérieur pour les shootings, avec mon studio sur plusieurs fonds, blanc et noir principalement. Et puis voilà, après, je ne suis pas encore experte dans le domaine, donc il me manque beaucoup de choses. C'est très onéreux aussi, donc ça vient avec le temps et dans quelques années, je pense que je serai équipée au mieux. Oui, j'ai eu la chance de faire plusieurs mariages depuis que je fais de la photo et je remercie les personnes qui m'ont fait confiance à l'époque quand j'ai shooté leur mariage. Après, il est vrai que là, vu les conditions actuelles, il est compliqué pour les futurs mariés de se projeter dans leur propre mariage parce qu'on ne sait pas vraiment comment les conditions sanitaires vont évoluer. mais oui, mon agenda est d'ailleurs ouvert pour les mariages de 2021, 2022 et 2023. Un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer dans la photo, tout simplement, lancez-vous, n'ayez pas peur, faites ce que vous avez envie, faites ce que vous aimez, vivez de votre passion. Si la photo, c'est votre passion, allez-y, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner, c'est ce que je dis toujours. et il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est plein de photographes en France, on a chacun notre vision de la photographie, on a chacun nos envies, on a chacun notre style et voilà, il y a de la place pour que vous amenez votre en fait. Donc, n'ayez pas peur, vraiment, si c'est ce que vous aimez, si c'est ce que vous voulez faire, lancez-vous, vraiment, lancez-vous.